Et dès que je t'irai en place, c'est pour vrai que j'ai tout mal accordé pour prêcher ta parole. Alors, tu t'es déjà, tu me dis qu'à penser pour moi. Laisse que ce message puisse transformer le cœur. Laisse que ce message rajoute être plus dans les flots. J'ai béni ton nom, parce que toi, c'est la façon de faire, mais les toutes paroles qui sont dans la religion. Reste un peu pour moi, c'est toi qui est mon trituel, c'est toi qui est mon trituel, c'est toi qui est mon trituel. Bonne chance, bienvenue, allez. Praise God. Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Ne vous inquiétez ». Donc, vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes s'inquiètent sur leur vie. Mais écoute le message que je viens de vous annoncer. « Ne vous inquiétez » « Ne vous inquiétez » « Donc, de rien. » Vous savez, très chers téléspectateurs, c'est la peur qui crée les inquiétudes dans la vie d'une personne. « Quand quelqu'un développe la crainte dans sa vie » « Et le résultat, ça sera les inquiétudes. » « Comment sera ma vie demain ? » « Comment sera l'avenir de mes enfants ? » « Quel sera l'avenir de ma famille ? » « Vous savez, plusieurs personnes se posent ce genre de questions. » « Pourquoi je suis malade ? » « Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? » « Vous savez, très chers téléspectateurs, très chers téléspectateurs, les inquiétudes, c'est aussi poser des questions qu'on n'arrive pas à trouver la réponse. » C'est ça les inquiétudes. Quand quelqu'un se pose des questions à propos de sa vie et toutes ces questions n'ont pas de réponse, et c'est ça qu'on appelle les inquiétudes. La personne va commencer à s'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de réponse, des questions qu'il est en train de se poser de sa vie. C'est la crainte qui fait que la personne développe les inquiétudes dans sa vie. au fur et à mesure que la personne se pose des questions et il ne trouve pas de réponse. Des questions qu'il est en train de se poser. Au finish, la personne va développer la crainte et cette crainte-là, c'est ça les inquiétudes. m'écoute, « Je viens de t'annoncer, ne vous inquiétez donc de rien. » « Ne vous inquiétez donc de rien. » que je suis venu que je suis venu vous annoncer. « Praise God, hallelujah. » « Praise God, hallelujah. » Nous allons lire dans l'évangile de Lique, Lique chapitre 12. Lique chapitre 12, verset 23, jusqu'au verset 30. Lique chapitre 12, verset 23, « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Ici, Jésus était en train de parler à ses disciples concernant les inquiétudes. Jésus dit à ses disciples, « La vie est plus que la nourriture. » Parce que si tu n'as pas la vie, la nourriture ne sert à rien. La nourriture ne va rien servir si tu n'as pas la vie. Et qu'est-ce qu'il dit encore ? « Et le corps est plus que le vêtement. » « Le corps est plus que le vêtement. » Les vêtements ne servent à rien si tu n'as pas le corps. Donc, ta vie est plus précieuse que la nourriture. Ton corps est plus précieux que les vêtements. Tu ne peux pas développer les inquiétudes. Pourquoi ? Parce que le congélateur est vide. Tu ne peux pas développer les inquiétudes dans ta vie parce que tu n'as pas d'argent parce que tu n'as pas de provision parce que ta vie est plus précieuse que la nourriture. ton corps est plus précieux que les vêtements. Aujourd'hui, si tu n'as pas les vêtements, tu dois savoir une chose. Ton corps est plus grand que les vêtements parce que si tu perds ton corps, les vêtements ne servira à rien. Praise God. Hallelujah. Praise God. Non, c'est fantastique. Ce passage, Jérémie, la vie est plus que la nourriture et les corps est plus que les vêtements. Verset 24. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. ils n'ont ni sélié ni grégné et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Ici, Jésus dit vous ignorez ce que vous êtes devant Dieu. Vous ignorez ce que vous représentez devant Dieu. Les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Les corbeaux ne font pas des provisions. les corbeaux n'ont pas de grégné. Mais, qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu les nourrit. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. ne valez-vous pas plus que ces oiseaux? Écoute, tu n'es plus précieux devant Dieu. minimise les choses qui prétendent à déranger ta vie. tu dois faire l'effort de minimiser ces choses parce que ta vie est plus précieuse que ces choses. ton corps est plus précieux que ces choses. Pendant que Dieu te donne la vie, pendant que Dieu veut que tu maintiens toujours ce corps. tu dois avoir la foi que tout ira très bien dans ta vie. c'est très important, très cher téléspectateur. Praise God! Les corbeaux, les corbeaux ne sème pas, ils ne moissonnent pas, ils ne font pas de provision. Mais Dieu les nourrit. Et Jésus dit, ne valez-vous pas plus que ces oiseaux? Praise God! Hallelujah! Verset 25. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Écoutez, très cher téléspectateur, les inquiétudes ne rajoutera rien dans ta vie. cesse de développer les inquiétudes. Cesse de poser des questions que tu n'arrives pas à trouver la réponse. Ça ne sert à rien. Les inquiétudes n'ajouteraient jamais quelque chose dans ta vie. au contraire, les inquiétudes te ramèneront à développer un mental négatif. parce qu'à chaque fois que tu poses des questions, tu n'arrives pas à trouver des réponses. Tu poses des questions, tu n'arrives pas à trouver des réponses. La fin sera tu deviendras un homme négatif. Je lis encore ce passage. Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée de la durée de sa vie? Pourquoi cette maladie ne finit pas? Qu'est-ce que je dois faire avec cette maladie? Quel sera l'avenir de mes enfants? Quel sera mon avenir? Est-ce que j'ai reçu? Est-ce que j'arriverai? Toutes ces questions ne changera jamais quelque chose dans ta vie. Les inquiétudes c'est la peur qui suscite les inquiétudes. Est-ce que j'arriverai? Ah, c'est fini pour moi. Ah, c'est fini pour moi. Rien ne marchera dans ma vie. C'est fini. Les inquiétudes Ah, j'ai mouru avec cette maladie. Ah, c'est fini pour moi. Cesse de développer les inquiétudes parce que les inquiétudes n'ajoutent à rien dans ta vie. J'ai lu ce passage. Verset 25. Je suis dans l'évangile de Saint-Lique. Lique chapitre 12. En commençant au verset 23 jusqu'au verset 30. Ici, je suis au verset 25. Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la dirée de sa vie? Tes inquiétudes n'ajoutera rien dans ta vie. Au contraire, tes inquiétudes te ramèneront à la destruction. Tes inquiétudes te poussera à développer un mental négatif. Verset 26. Si donc, vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi inquiétez-vous du reste? Si tes inquiétudes ne peuvent rien changer dans ta vie, pourquoi tu développes les inquiétudes? Cesse de développer les inquiétudes dans ta vie. Oui, même si ces problèmes-là te dérangent, tu dois surmonter cela. tu dois surmonter ces choses parce que tes inquiétudes ne changera rien dans ta vie. Au contraire, tes inquiétudes te ramèneront au bout, au bout de ta vie. J'ai lu ce passage. Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Verset 27. considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêté comme l'un d'eux. Les lits ne travaillent pas. Praise God, hallelujah. Regardez comment est la beauté de la fleur. Dieu se préoccupe de la fleur. Dieu rêve la fleur. Dieu prend soin de la fleur. La fleur ne travaille pas. Il ne fournit aucun effort. Mais Dieu prend soin de lui. et Jésus compare le lit des chants avec la gloire qu'il y avait Salomon. Mais Jésus dit, hey, Salomon même, avec toute la gloire qu'il avait, mais il n'était pas rêvé comme le lit comme le lit des chants. Écoute, très chers téléspectateurs, ne t'inquiète pas aujourd'hui parce que tu n'as rien. au contraire, tu dois avoir la joie parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu prendra soin de toi. Cesse de développer les inquiétudes. qui est un enfant de Dieu. Dieu prendra soin de toi. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, combien plus forte raison vous vêtira-t-il par gens de paix de foi si Dieu prend soin de l'herbe et demain cette herbe sera coupée et jetée au fait combien il ne prendra-t-il pas soin de vous. Et vous savez ce que j'ai aimé dans ce passage au verset 28 à la fin Jésus dit homme de paix de foi. Donc ça signifie tout simplement les inquiétudes et pour les gens qui ont peu de foi. Quand quelqu'un développe les inquiétudes dans sa vie ça signifie cette personne a peu de foi parce que l'homme qui a la foi ne peut jamais développer les inquiétudes dans sa vie. Homme de paix de foi les inquiétudes et pour les gens qui ont peu de foi quelle sera ma vie demain quelle sera l'avenir de mes enfants où j'ai mouru avec cette maladie où c'est fini pour moi mon avenir est sombre non ça c'est pour les gens qui ont peu de foi vous savez il y a une grande différence entre sans foi et peu de foi la Bible nous dit sans la foi il est impossible de lui être agréable on n'a pas dit peu de foi ça c'est la dimension de la foi dans la foi nous avons des dimensions nous avons peu de foi grande foi pleine foi forte foi paix de foi ça signifie une fois l'unité une fois qu'il y a des limites tu dois développer votre foi la foi se développe lorsqu'on écoute la vraie parole de Dieu celle de la vraie parole de Dieu qui peut faire que tu développes ta foi des délits vérités ne peuvent jamais développer ta foi lorsque tu écoutes la vraie parole et cette vraie parole fera que ta foi se développe parce que la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de réma réma c'est la parole révélée réma c'est la vraie parole capable de toucher le corps l'esprit et l'âme praise God hallelujah homme paix de foi paix de foi en grec c'est oligo pistoi oligo pistoi paix de foi parce que la foi en grec c'est pistis oligo pistoi homme homme de paix de foi homme de petite foi les inquiétudes et pour les gens qui ont la petite foi tu dois grandir dans la foi tu dois grandir dans la foi praise God hallelujah la bible la bible nous dit abraham avait une forte foi la femme sirop phénicienne avait une grande foi étienne avait une pleine foi praise God hallelujah praise God hallelujah praise God hallelujah nous allons lire Ephésiens chapitre 4 verset 6 Ephésiens chapitre 4 verset 6 praise God Ephésiens chapitre 4 Ephésiens plutôt Philippiens chapitre 4 verset 6 excusez-moi Philippiens chapitre 4 verset 6 ne vous inquiétez donc ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce ne vous inquiétez donc de rien cesse de développer les inquiétudes dans ta vie cesse de poser des questions dont tu n'arrives pas à trouver des réponses dans ta vie parce que quand tu tu te poses des questions dont tu n'arrives pas à trouver des réponses tu vas développer la crainte et quand tu développes la crainte à propos des questions qui étaient en train de se poser c'est ça les inquiétudes ça va engendrer les inquiétudes ne vous inquiétez donc de rien mais en toute chose c'est ce que j'ai beaucoup aimé ici mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières à la place des inquiétudes présente tes problèmes à Dieu faites connaître vos besoins à Dieu au lieu de dire oh quel sera mon avenir non au lieu de dire ça tu dis tu montre à Dieu ton avenir tu dis à Dieu oh Dieu je veux que mon avenir soit meilleur à la place de s'inquiéter montre tes inquiétudes là à Dieu montre tes problèmes là à Dieu les problèmes là dont tu n'arrives pas à prouver la réponse tu les fais connaître à Dieu au lieu de dire oh je mourrai avec cette maladie non dit à Dieu oh Dieu je veux que tu me guérisses je veux que tu me guérisses avec cette maladie même si les gens disent que c'est une maladie incurable mais présente ça à Dieu dit oh Dieu je veux que tu me guérisses de cette maladie oh Dieu je veux que la bénigne de mes enfants soit meilleure c'est ça que la Bible nous dit faites connaître vos besoins à Dieu ne vous inquiétez donc de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu qu'est-ce que tu fais à propos de tes inquiétudes tu fais quoi ce que tu fais là présente là à Dieu tu t'inquiètes pour ton avenir tu veux que tu réussisses alors dis à Dieu oh Dieu je veux que je réussisse je veux que mon avenir soit meilleur je veux que je sois guéri de cette maladie je veux que tout change dans ma vie cesse de développer les inquiétudes dans ta vie ne vous inquiétez donc derrière mais en toute chose faites connaître faites connaître vos besoins à Dieu il ne faut pas être comme cet homme qui était couché sur les lits dans la piscine de Bethesda Jésus demande à la personne que veux-tu que je te fasse la personne commence à dire oh non j'étais ici ça fait très longtemps il n'y a personne qui m'aide de se jeter dans l'eau Jésus lui demande tu veux quoi lui il commence à développer les inquiétudes oh ça fait très longtemps rien ne marche dans ma vie je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça non ce n'est pas ça la question que veux-tu que Dieu fasse de toi tu veux la guérison dit à Dieu oh Dieu je veux être gris tu veux la prospérité oh Dieu je veux être prospère tu veux être protégé dit à Dieu je veux la protection tu veux être fort dit directement Dieu je veux être fort ne vous inquiétez donc de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières par des supplications avec des actions des grâces vous savez ce que j'ai aimé ici c'est faites connaître vos besoins à dire par des prières on n'a pas dit par la prière par des prières c'est au prix réel par des prières c'est-à-dire tu dois développer la vie des prières faites connaître vos besoins à dire par des prières tu dois intensifier ta prière à propos de ce que tu veux que Dieu fasse de toi ne prie pas seulement une seule fois pour ta vie ou pour ta santé tu dois développer cette vie là de la prière de la prière faites connaître vos besoins à dire par des prières on n'a pas dit par la prière par des prières par des supplications avec les actions des grâces avec les actions des grâces non j'ai j'ai ici je peux vous dire une chose vous savez lorsque tu fais une prière pour un sujet quelconque n'oublie pas d'accompagner cette prière avec les actions des grâces ne faut pas oublier c'est très important vous savez quelqu'un dira oh regarde moi ce tombe de Dieu il veut que l'argent non tu dois accompagner ta prière avec les actions des grâces les actions des grâces ça peut être une somme d'argent je ne dis pas des millions tu donneras ce que tu peux c'est ça l'action des grâces quand tu fais la prière concernant ta vie et tu dois accompagner cette prière avec les actions des grâces praise God accompagne ta prière avec les actions des grâces tu n'as pas d'enfant tu veux avoir les enfants ça fait très longtemps rien ne marche dans ta vie tu n'arrives pas à avoir un enfant à la place des inquiétudes dis à Dieu oh Dieu je vais avoir un enfant oh Dieu je veux que les choses changent dans ma vie et à la fin de cette prière tu la comprennes avec les actions des grâces les actions des grâces ça peut être l'argent même 10 euros même 1 euro tu accompagneras ta prière avec les actions des grâces par rapport à ta revenu et quand tu accompagnes ta prière avec les actions des grâces tu n'es pas obligé de les dire au pasteur c'est très important faites connaître vos besoins à dire on n'a pas dit faites connaître vos besoins au pasteur faites connaître vos besoins à dire par des prières et des supplications avec les actions des grâces ça signifie quand tu fais ton action des grâces ça signifie les pasteurs aussi ne peuvent pas être au courant tu les fais toi seul c'est ça la vérité de la parole de Dieu si tu n'as rien ne faut pas dire que non Dieu n'écoutera pas ma prière non parce que c'est Dieu qui sonde le cœur et le Ré faites connaître vos besoins à Dieu par des prières par des supplications avec les actions des grâces je les lis ce passage le verset 6 ne vous inquiétez donc derrière mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des supplications devenez l'intercesseur de ta vie demande à dire ce que tu veux faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des demandes avec les actions des grâces les demandes avec les actions des grâces les actions des grâces ça signifie aussi lorsque tu pries tu dois avoir une attitude positive ça signifie après avoir prié tu remercies directement Dieu oh papa merci parce que tu m'as exaucé ça aussi ce sont les actions des grâces papa merci parce que tu m'as exaucé papa merci parce que mon avenir est meilleur papa merci parce que je suis guéri de cette maladie tout va bien ça c'est aussi c'est ça aussi les actions des grâces accompagner avec les actions des grâces accompagner avec les actions des grâces je révise ce passage ne vous inquiétez donc de remer en toute chose faites connaître vos besoins à dire par des prières et des supplications les supplications ça signifie aussi demande faites connaître vos besoins à dire par des prières par des supplications avec accompagner avec les actions des grâces ça c'est la haute dimension de la prière la prière des actions des grâces vous savez quel qu'est du bol en toute chose pour dire c'est dans son épître quand quelque chose arrive dans ta vie il faut lui rendre toujours grâce ça c'est les actions des grâces toute chose peut arriver dans ta vie ayez toujours en toi l'esprit de rendre les actions des grâces à Dieu en toute chose rendez-lui les actions des grâces c'est ça la prière des actions des grâces vous savez un jour j'ai parlé encore sur la prière la prière des actions des grâces c'est quoi j'ai réuni pour la dernière fois ce passage ne vous inquiétez donc de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions des grâces accompagnés des actions des grâces c'est très important très cher téléspectateur je vous ai dit les actions des grâces c'est dire à Dieu papa merci parce que tu m'as exaucé papa merci parce que mon avenir est meilleur c'est ça les actions de grâce et c'est bien aussi si tu accompagnes ta prière avec les actions des grâces en donnant quelque chose pour ta prière c'est aussi les actions des grâces tu les fais en secret et que les personnes te disent tu dois donner les actions des grâces non tu les fais en secret c'est le problème entre toi est-il parce que la bible nous dit faites connaître vos besoins à Dieu il n'a pas dit faites connaître vos besoins aux pasteurs faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions des grâces praise God hallelujah praise God hallelujah vous savez très chers téléspectateurs les inquiétudes créent la barrière dans la vie d'une personne quand quelqu'un s'inquiète Dieu ne peut jamais faire quelque chose dans la vie de la personne les inquiétudes créent la barrière dans la vie d'une personne sauf Jésus devant la piscine il voulait guérir la personne mais la personne a créé d'abord la barrière parce que Jésus lui demande tu veux quoi la personne au lieu de dire à Jésus je vais être guéri il commence à expliquer à Jésus toute la souffrance qu'il a en dirait dans la piscine de Bethesda et ça a créé une barrière jusqu'à tel point la personne a compris non ici il faut aller tout droit au but et Jésus a dit à cette personne prends ton lit et marche les inquiétudes créent la barrière dans la vie d'une personne les inquiétudes empêchera à la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie ça veut nous lire un pierre un pierre chapitre 5 épître des pierres premier épître des pierres chapitre 5 verset 6 à 7 humilier 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 donc sous la puissance main de Dieu sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable verset 7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis s'il y a des soucis Dieu ne peut jamais prendre soin de vous il ne prendra jamais soin de toi Dieu prendra soin de toi les jours où tu vas lui donner tes soucis les jours où tu vas décharger tes soucis les jours où tu tu remettras tes soucis entre les mains de Dieu et c'est alors Dieu prendra soin de toi c'est très important je relis ce passage et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous Dieu ne peut pas prendre soin de toi si tu portes toujours tes soucis si tu gardes toujours tes soucis Dieu ne prendra jamais soin de toi Dieu prendra soin de toi les jours où tu vas lui décharger tes soucis les jours où tu vas lui décharger tes inquiétudes les jours où tu feras ces choses et c'est les jours là où Dieu prendra soin de toi je veux que tu les fasses maintenant décharger tes soucis à Dieu il prendra soin de toi vous savez nul est impossible à Dieu Dieu est capable de faire étonner les gens à propos de ta vie la première chose décharge lui tous tes soucis tous tes soucis tu dois lui décharger cela vous savez Jésus qu'est-ce qu'il dit oh venez vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai Jésus a besoin de tes charges il veut porter tes soucis il veut que tu sois libre Jésus n'était pas venu pour que tu restes toujours dans la servitude Jésus n'était pas venu pour que tu restes dans la servitude de la maladie Jésus n'était pas venu pour que tu restes toujours dans la servitude de la pauvreté Jésus n'était pas venu pour que tu restes c'est toujours dans la servitude de la malédiction. Jésus était venu pour briser ces choses. Il était venu pour te rendre libre. Presse, garde, hallelujah. Déchargez sur lui tous vos soucis et il prendra soin de vous. Presse, garde, hallelujah. Vous savez, très cher téléspectateurs, il y a une grande différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Nous, dans le Nouveau Testament, plutôt dans les Nouveaux Testaments, nous pratiquons la parole de Dieu. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, mais nous pratiquons la parole de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui obéissent à la parole de Dieu. Non, Christ a obéi la loi pour nous. Il a obéi à notre place. Nous, nous sommes là pour pratiquer sa parole. La Bible nous dit, hey, ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des situations avec des actions de grâce. Presse, garde, hallelujah. Cette parole, nous ne devons pas l'obéir. Cette parole, nous devons les pratiquer. Oh, Papa, merci. Je ne m'inquiète de rien. Hallelujah. Je ne m'inquiète de rien. Oh, Papa, merci. Papa, merci parce que je ne m'inquiète de rien. Oh, Papa, merci parce que ma vie est entre tes mains. Papa, merci parce que tu prends soin de moi. Ça, c'est pratiquer la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un dit, oh, la Bible me dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par les supplications et les actions de grâce. Oui, je crois, je ne m'inquiéterai de rien. Ça, c'est obéir à la parole. Oui, je ne m'inquiète de rien parce que la Bible me dit, ne vous inquiétez pas, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par les supplications et les actions de grâce. Ça, c'est obéir à la parole. Pratiquer la parole, ça signifie, oh, Papa, merci. Je ne m'inquiète de rien. Papa, merci parce que ma vie est entre tes mains. Papa, merci parce que mon avenir est entre tes mains. ça, c'est pratiquer la parole de Dieu. Oh, Papa, merci. L'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Mais quand quelqu'un dit, oh, la Bible me dit, la Bible me dit, l'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Oui, il est mon berger parce que sa parole me dit, non, ça, c'est obéir à la parole. Pratiquer la parole, ça signifie, cette parole devient ta parole. Cette parole devient votre phronésis. Cette parole devient ta mentalité. Cette parole devient ta vie. Qui fonctionne par rapport à la parole de Dieu. Qui parle par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, la Bible me dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Quelqu'un qui obéira à la parole, qu'est-ce qu'il dit ? La Bible me dit, vous imposerez la main aux malades et ils seront guéris. J'impose ma bête. Ça, c'est obéir à la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de réciter les versets bibliques. Je pratique directement. quelqu'un est malade, j'impose directement ma main soit guérie. Je n'ai pas besoin de dire, oh, la parole de Dieu me dit, vous imposerez la main. Ça, c'est obéir à la parole de Dieu. Oh, praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Les chrétiens n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais les chrétiens pratiquent la parole de Dieu. Je vais lire l'épître de Jacques. Jacques, chapitre, un verset, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. pratiquent la parole de Dieu. Il ne faut pas dire, la Bible me dit, je suis la tête mais non la quête. Il ne faut jamais dire, la Bible me dit, il faut dire, je suis la tête mais non la quête. Parce que, cette parole est pour toi. tu dois pratiquer directement cette parole tel qu'il est tel que j'ai dans ce monde. Là où il est, là où je suis. J'ai pour tout en celui qui me fortifie. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu ne dois pas obéir à la parole de Dieu. Écoute, chers télésplicateurs, j'ai dit, ton avenir est meilleur. Tu es en Christ, je te dis, ton avenir est meilleur. L'avenir de tes enfants sont meilleurs. Ton avenir est meilleur. La guérison est le partage de ta vie. La bonne santé est le partage de ta vie. Tu ne mourras jamais de cette maladie. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. La bonne santé est le partage de ta vie. La bonne santé est dans tes os. Que nous dit la Bible? L'esprit qui avait resté Christ dans que les morts habite en nous. Cet esprit donne la vie dans notre corps mortel. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions des grâces. Tu dois développer ta façon de prier. La prière des actions des grâces est une prière forte. j'ai dit c'est une prière forte et vous remarquerez dans l'épître dans tous les épîtres de Paul Paul ne se lamentait pas. Il est rendu toujours grâce à Dieu. C'est ça les actions des grâces. Il est rendu toujours grâce grâce à Dieu. Prince God. Hallelujah. Il en toute chose rendait grâce à Dieu. Les moments que tu es en train de traverser c'est un moment de rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Seba. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne des télévisions. Abonnez-vous massivement très chers téléspectateurs. Ne vous inquiétez donc de rien. Par contre, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions des grâces. N'obéissez pas à la parole de Dieu mais pratiquez la parole de Dieu. Faites que la parole de Dieu devienne ta parole. Commence à respirer la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a été donnée pour toi. Sa parole est la vérité et la vie et la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. à la parole. Sous-titrage